Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Terra Invicta avec la résistance. Alors on était en train d'essayer de faire un coup d'état en Russie. Les choses se présentent plutôt bien, la cohésion est en train de diminuer mais ça c'est assez lent quand même. Ah putain, le mec il s'est encore planqué quoi, il faudrait que je les détienne. Enquête sur un conseiller, succès, on estime à 12 la valeur et c'est un activiste desserviteur. Ok tu peux recommencer la mission, je veux savoir quelle est sa véritable loyauté. Natacha continue à réussir à augmenter l'agitation. Campagne publique réussie en Russie. Ok donc politique, céder du territoire à l'Union Européenne. Voilà donc on a cédé cette partie là. Ça devrait unir le monde entier mais comme tu peux le voir il y a six factions différentes. C'est pas des nations qui se font la guerre, c'est des factions différentes qui réagissent de façon différente à la façon dont les aliens arrivent en fait. Donc ça valide. Si tu veux il y a un bonus de cohésion sur le monde entier au tout tout début du jeu en fait en mode oh il y a des aliens du coup ça donne une espèce de prise de confiance à l'humanité donc ça fait un peu évoluer les choses dans le sens que tu dis. Mais avec l'apparition des organisations qui, celles qui veulent servir les aliens et celles qui veulent leur lutter contre, bah non du coup ça unit pas le monde entier justement. Donc nous avons rencontré les extraterrestres, la faction. On a détecté les extraterrestres et il y en a un qui est à Hambourg, Xeniforme Alpha 6, qui est à Hambourg, on sait pas ce qu'il fait. On sait pas quelle est sa mission. Il y a une activité extraterrestre d'enlèvement ici. Donc bonjour bonjour monsieur, voici le premier agent extraterrestre chez nous. Et on sait maintenant à peu près à quoi il ressemble. Ça tombe bien, nous avons des agents qui sont spécialisés dans l'assassinat. Ok, donc. Oui on a des soutiens en Russie, je sais. Est-ce que tu peux enquêter là-dessus ? Oui. Voilà, on va continuer les prises de contrôle hostile à essayer de les avoir. Tiens, il dit que tu peux rallier... Ouais mais non, il a 13 ans en loyauté. Il faudrait qu'on fasse ces analyses d'activité. Ben voilà, l'activité que le mec est en train de faire justement. Bon, il va falloir qu'on mette fin à ça assez rapidement. Alors, le coup d'état. On est à 18% de succès pour l'instant. Voyons voir tes organisations toi. Parce que le coup d'état c'est du commandement. Je dois pas avoir de commandement normalement sur mes autres agents. S'il y a ce service fédéral qui donne plus un. Ok. Lui il en a pas. Lui il en a pas, c'est logique. Et elle, elle en a pas non plus j'imagine. Ouais. C'est vrai qu'on pique des trucs qui donnent du commandement. Celui-là, celui-là lui en a pas donné d'ailleurs non plus. On pourrait virer ça parce qu'elle a pas besoin d'autant d'espionnage. Mais le problème c'est que j'ai rien à lui donner. Attends, remarque-ci. Si j'enlève pour faire de la place. Ok, on a l'Organisation Mondiale de la Santé. Mais non, ça nous donne pas ce qu'on veut. Ouais. Et bon, ça c'est moins bien que ce qu'elle a déjà. Donc on va lui rattacher. On peut tenter le coup. On est à 243 sur 305. Non, pas augmentation de l'agitation. Coup d'état à Moscou. 77%. Ça devrait passer. Et pendant ce temps-là, on a la défense des intérêts de la République Allemande qui sont partis à l'oubliette. Et au Kazakhstan aussi. Kazakhstan, République. Et alors, en Union Européenne c'est bon. Et en Espagne. On fait trois d'un coup. Oh, ça m'embête ça. Ouais, Catherine, désolé, tu feras ça au prochain tour. On va venir défendre nos intérêts plutôt au Kazakhstan à la place. Et Romane. Alors non, Romane lui il a pas du tout ses actions là de toute façon. Hubert pourrait défendre l'Allemagne. Mais j'ai pas envie que ça disparaisse. Donc du coup non, on va attendre. Je pense qu'une semaine ça aurait passé. Ok. Oui, mais si tu veux, je suis d'accord avec toi. Mais du coup, les nations existent quand même toujours quoi. Ok, bon, ils ont réussi à conquérir la Bélarusse. Mais du coup, ils vont se prendre le coup d'état pile à ce moment-là. Ok, on a réussi à faire l'enquête sur le conseiller. On va recommencer la mission. Non, on peut pas. Je crois pas qu'on puisse les capturer. On a terminé le réseau solaire. Est-ce qu'on avait débloqué quelque chose d'autre d'intéressant ? On pourrait se finir vite fait le réacteur à fission à cœur solide parce que ça prend pas beaucoup de recherches. On peut descendre par contre en termes de quantité. Ah bah on a déjà le réacteur à fission aussi ici. On va descendre ici parce qu'il faut qu'on avance là-dessus pour finir l'industrialisation de l'espace. Campagne publique succès en Russie. A priori, on va peut-être arrêter. Oh non ! Ah, on est redescendu à 40% de chances de réussite. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ah putain, bon bah on va devoir réessayer. Parce qu'on était monté à 77%. Ah, il s'est déplacé à Paris ? Alors, il y a une flotte éco-13 qui a terminé le transfert. C'est quoi ça ? Contre-torpilleur. On est toujours pas ces trucs mais c'est un peu la même chose que la dernière fois. J'espère que c'est machin parce que je crois que ça en est deux qui sont en orbite. Il y a celle-ci, c'est celle qui était déjà présente. Ça fait deux contre-torpilleurs qui viennent en orbite de la Terre. Bon après, l'avantage c'est qu'ils s'en sont pas encore pris à nos installations. Alors un truc qu'on peut voir aussi, dont j'ai jamais parlé pour l'instant, c'est que dans la vue extraterrestre ici, vous avez cet indicateur qui indique l'estimation de à quel point les extraterrestres perçoivent votre faction à vous comme une menace en fait. Donc au plus vous faites des actions hostiles contre eux, au plus ils vont vous considérer comme une menace. Non, j'économise pas spécialement, c'est que pour l'instant j'attends avant d'en balancer plus. Tu vois, on est même passé en négatif sur l'eau que nos mines soient terminées sur Mars. Et elles sont en cours de construction. Ah non, par contre, le truc qu'on pourrait faire... Ouais, tu vois, ça c'est pas bête. Ok, analyse extraterrestre terminée. On va fermer. J'y ai pas pensé, je sais pas pourquoi. Il y a encore plein d'emplacements disponibles. Ok, nickel. Donc on va fonder quelques avant-postes. Celui-là. Ok. Ensuite, celui-là. On va tellement occuper tous les emplacements ici que les autres factions, il va leur rester rien quasiment. Parce qu'en plus, on n'est qu'à 5 de coup. Par contre, ça me fait pas mal baisser mes trucs là-haut. Vas-y, prends celui-là aussi. Et on va prendre celui-là aussi. Voilà. Donc on va laisser tout ça se faire. Et... Ouais, on a combien de temps ? 8 mars 2027. Pour les deux. Donc on a 3 mois à attendre. Et on pourra commencer à produire suffisamment de ressources normalement pour tout couvrir. Et... Il nous faudra un module de construction. Donc c'est pour ça que j'attends d'avoir l'industrialisation de l'espace. Et que ça nous débloque la recherche. Et à ce moment-là, on va mettre le max dans le module de construction. Ça nous permettra de construire tous les trucs sur les autres bases beaucoup plus rapidement. Mais au moins ça, ça permet le temps d'envoyer l'habitat sur place. Ça, j'en ai pas la moindre idée, l'attaque qu'il faut pour ça. Tu vois, les let's play que j'ai regardé, des gens qui connaissent bien le jeu, ne sont pas encore arrivés là. Pour l'instant. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Nouvelles organisations. Viens voir qu'est-ce qu'on a de nouveau. Alors, des metteurs trust. Ok. Le GIGN qui est toujours là. On a quelques trucs qui sont revenus. Voilà, on a plein d'organisations criminelles. Agence d'investigation de la sécurité publique. Intéressant, mais... Je vais rien pouvoir en faire de ça. Alors, toi, t'as assez pour prendre un point de plus. Remarque. On a 19. Ok. Donc, Natacha, qu'est-ce qui se passe sur le coup d'état ? On a 7% de succès. Si je te mets le max, on est à 43% seulement. Qu'est-ce qui s'est passé sur la défense ? L'agitation nationale qui est plus faible que avant, peut-être. Romane, tu vas réessayer le soutien de public. Je me... Ouais, en fait, la subversion est redescendue. Donc, on va continuer plutôt l'agitation. Toi, t'as terminé ça. Tu vas nous faire... Alors, on va voir ici. On a tout qui est bon. C'est ici. Défense des intérêts. Et Hubert. Est-ce qu'on avait tous les autres en défense des intérêts qui étaient bons ou pas ? Non, on avait l'Espagne encore qui avait ce truc-là. Et merde, on a aussi... Alors, attends, on va faire l'Italie en premier parce que je sens qu'ils sont en train d'essayer de nous le prendre. Et... J'aimerais bien avoir un sixième conseiller. L'économie... Merci, Mr. Mystery. Bien vu. La Biélorussie, en plus, ça a augmenté leur économie. Donc, ça a augmenté le niveau de difficulté. Ok. Alors, on a terminé l'enquête. Je pense que, du coup, on sait tout ce qu'il y a à savoir sur lui, à mon avis. Ouais, donc, il a 25 en loyauté. Normal. On ne peut pas le... Il est quasiment impossible de la truc. Il a 21 en sécu, par contre. Il a des troupes de choc salamandres. Alors, c'est marrant parce que, du coup, ils ont des... Ils ont des orgas qui sont des orgas humaines, en fait. Et on voit leurs actions, en fait. Tu vois. Elite manipulée. Donc, acquiert un point de contrôle pour leur soutien humain dans la nation ciblée. Donc, ça, c'est, du coup, ils donnent un point de contrôle aux serviteurs, basiquement. Elite non alignée manipulée. Donc, point de contrôle non alignée. Donc, élite manipulée, c'est... Euh... Attends. Ouais, il y en a un, c'est de l'influence. Les deux sont de l'influence. Alors. Je ne sais pas trop à quoi ça correspond, alignée et non alignée, en fait. Ensuite, il peut mettre un xénoforme. Il peut manipuler le public, ça, ça augmente l'opinion publique. Et il peut faire des enlèvements, ce qui lui... Leur améliore, j'imagine, la recherche sur les technologies humaines ou les sociétés humaines, un truc dans le genre. Mais bon, avec 21 sécu, c'est quand même pas mal, on va dire. Euh... Ah oui, il faut finir un autre tour, déjà. Ok, ils sont en train de faire leurs trucs. Ok, on continue. On va monter la subversion beaucoup plus haut que ça. Pareil pour l'opinion publique. Ouais, bah, la Russie a déclaré la guerre, encore. Bon, il est Amsterdam, maintenant. Donc là, il n'arrête pas de nous bombarder de missions, cet extraterrestre. Il commence à me gaver. L'Italie a déployé une nouvelle armée. Tiens. Groupe d'ingénieurs autonomes. Alors, je crois que groupe d'ingénieurs autonomes... Il me semble que c'est intéressant. Groupe d'ingénieurs autonomes. Oui, non, tu... Ok, c'est un module que tu mets sur une base de niveau 2. Et ça te donne juste un de recherche globale. Bon, c'est pas mal, un de recherche globale, mais... J'ai déjà des orgas qui me donnent plein de ces points-là, donc j'en ai vraiment pas besoin pour l'instant. Si, je pense que c'est des pays sous un contrôle, mais est-ce que ça veut dire que quand c'est un truc... Les manipulations des élites, ça veut dire qu'ils essayent de faire une purge, basiquement, en fait, non ? Ouais, alors, toi, tu vas faire la protection du point de contrôle en Espagne. Alors, il peut faire la FEDA avec l'Union Européenne, lui. Et maintenant, on peut... Ouais, on peut faire la FEDA avec l'Espagne. Ok. Catherine, t'étais en train... Alors, est-ce qu'on peut faire une prise de contrôle hostile sur Xeniforme ? Ouais. Ça ne coûterait quasiment rien. Vas-y. Au revoir. Pendant ce temps-là... Anne, est-ce que tu peux faire une détente... Non, tu vois, c'est même pas dans la liste, en fait. Ouais, alors les... Oh, 12%. Ce serait presque pas mal. Non, on va continuer. On va faire les analyses d'activité. Et continuer notre move sur la Russie. J'aimerais bien y arriver assez vite, quand même. Alors non, tuer le Xeno pour l'instant avec son niveau de défense, c'est un peu trop élevé. Et Natacha est occupée avec la Russie pour l'instant. Ok, donc réacteur à fission terminé. Ce qui nous permet... Ouais, il faut... Ah ben non, on est déjà en train de rechercher le centre. Pourquoi il me le met dans... Ah non, c'est réacteur à fission. Pourquoi je ne l'avais pas fini, ce truc ? Je m'étonne. On va finir le centre d'opération. Oh ! Alors, ça c'est les trucs qu'on peut piquer au Xenform. Et ça, ça veut dire que c'est les trucs qui sont détenus par les aliens. On peut piquer leurs trucs, c'est génial. Ils ont des trucs qui donnent quoi là ? Bah le truc qui lui donne de la sécu. Ça, ça lui donne plus un. Ouais, un petit point de sécu, ça peut aider. Allez, vas-y. Ok, centre d'opération terminé du coup. Bon, on va continuer... On va continuer le défaut liant pour... Non, on va continuer la coordination transnationale. Voilà, et comme ça on reste surtout focalisé sur l'industrie dans l'espace. Ok, donc plus d'agitation. Campagne, succès, on est à 81%. Là, ils ne se sont pas transformés en Union Eurasienne, ça m'étonne. Vu qu'ils ont bouffé l'Ukraine et la Biélorussie. Ok, donc... Hubert, tu vas faire analyse à Paris. Pendant que Anne va aller... Ah, remarque, attends. C'est l'espionnage pour l'assassinat. Non, toi... Attends, je savais ce que je voulais te faire faire. Oui, choix d'une politique nationale sur l'Espagne. Catherine, du coup. On ne va pas analyser ça parce que Hubert est déjà en train de le faire. On va aller piquer... Alors, oui, on va... Attends. Ouais, mais toi en même temps... Non, tu n'as pas grand-chose d'intéressant. C'était elle qui avait des trucs intéressants que je voulais essayer de prendre. Ah, elle avait 18% de succès, ça fait mal quand même. Elle a 24 d'administration maintenant. Ah, donc elle ne peut pas faire d'analyse d'agent, elle. Sinon, on peut essayer d'aller piquer à nouveau aux xénophones. Pourquoi pas ? J'adore le concept. Ok, donc Natacha, tu es à combien maintenant pour tenter le coup d'état ? Alors, 7%, 46%. Je pense qu'il faut qu'on continue l'augmentation de l'agitation. Ça, après, c'est le commandement qui va jouer. Et le truc, c'est qu'au moment, on n'a personne d'autre qui soit du niveau de Natacha. Donc, il n'y a qu'elle qui peut arriver à faire... Oh, qui peut arriver à réussir aussi bien, quoi. Ok, lui, il était en train de se cacher. Projet terminé, réacteur à fission solide. Donc là, on va reprendre le défoliant, le bégon vert anti-extraterrestre. Ok, alors... Je vais lui prendre... En fait, derrière, il n'a que des trucs de merde qui améliorent les nations. Alors, je veux dire, c'est très bien les trucs qui améliorent les nations, mais... C'est bien quand tu conseilles des nations, quoi. Ok, 3,6%. Allez, 86% de soutien. Donc, fédération avec l'Union Européenne. Confirmer. Putain, il est descendu dans ma région, quoi. Putain, qu'est-ce qu'il est moche, hein ? Bon, il n'a plus que 20 en sécurité. Est-ce qu'on n'a pas eu des nouvelles orgas, là ? Ouh, ça, ça nous donne plus 4 en administration. L'autre truc, c'est qu'elle est déjà... Elle est à combien de bases ? Elle est à 9. Si je lui donne ça... Est-ce que ça peut remplacer... Ouais, ça peut remplacer ça qui lui donne que 3. Donc, on va lui donner ça, parce que sinon, elle va dépasser le max. Il ne sert à rien. Le max, c'est 25. Voilà, comme ça, elle est à 24. Et du coup, on peut lui donner Cronus Investigation. Attends, non, remarque, non, c'est du plus 1, ça. Alors, vu que... Ouais, on va plutôt détacher ça. Et... Dommage qu'elle n'est pas un point de plus, là. J'aimerais lui donner ça, mais... Bon, ça, c'est un truc qu'il faut être criminel, de toute façon. Sinon, je lui remets ça pour pouvoir lui mettre ça. Ce qui va la faire passer... Ah ben non, elle a 25 d'espionnage. De toute façon, elle ne peut pas aller plus loin. Donc, ça, au moins, c'est clair. Elle, je vais la monter au max en... Comme ça, elle a 25 d'administration. Alors, augmenter sa sécurité, ce serait peut-être pas une mauvaise idée au passage, elle. Mais, probablement que je l'enlèverai plus tard. J'ai rien d'autre à lui donner pour l'instant. On avait lui qui a été à 21. On va lui donner plus en admin. Ah, putain, je voulais lui donner criminel, il me semble. Bon, tant pis. Bon, après, comme je disais, de toute façon, on va y avoir recrutement. On a un baron qui est un criminel. Qui a 8 en espionnage de base. Qui peut faire des purges, des coups d'état. Alors ça, ça serait pas mal pour aider... Il y a combien en commandement ? 4, 5 en admin. Mais, alors si, il a prise de contrôle hostile en plus. On va y avoir, il est criminel. Corrompu, alors moins 4 en argent et 3 en influence. Plus 2 en espionnage. Loyauté, moins 3 par contre. Aisé, donc ça, ça lui donne 1 de thune. Méfiant, ça augmente son investigation, sa sécurité. Ça diminue encore plus sa loyauté apparente. Donc lui, par contre... Et en plus, il est très bon pour pas se faire gauler. Est-ce qu'on prend ce mec ? Alors après, on a quoi ? On a cet espion. Qui est vraiment pas mal en espionnage. Qui a l'air d'avoir de bonnes défenses. Ouais non, elle est occulte. Elle a une loyauté apparente merdique. Et elle a pas vraiment les trucs qui nous intéressent. Qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que ça, ça nous donnerait accès à toutes les organisations de criminels, en fait, qui peuvent être franchement très sympas. Surtout pour en faire un assassin. Il a déjà un très bon espionnage pour être un assassin. Il a pas mal de missions. A la place de Roman, je pense. Parce qu'on a déjà 2 persos qui sont spécialisés en influence. Et c'est ces 2-là. Donc là, on en a 3, basiquement. C'est trop, là où on en est. Elle est spécialisée en investigation. Elle est spécialisée en espionnage et commandement. On pourrait rajouter ce mec et le spécialiser aussi en espionnage et en admin. Comme ça, on ferait prise de contrôle hostile avec le gars. Et en fait, on bascule pas mal de trucs qui sont sur elle, sur lui. Et lui, les trucs qu'il a aussi. On peut retirer certains traits négatifs. On peut booster la loyauté aussi avec inspiré. Qui c'est qui a inspiré dans le groupe ? Alors, il y a lui. Alors, ce n'est pas inspiré. C'est Allégeance. Le problème, c'est qu'on va enlever le seul mec qui a Allégeance. Et ça, limite, ce n'est pas bon. Parce que lui, il ne va pas l'avoir Allégeance. Ouais. Donc, je n'ai pas envie de faire ça maintenant. Donc, Natacha, t'en es où ? On a 3.6. Si on tente le coup d'état. Putain, on est encore pire qu'avant, quoi. Ah, c'est la cohésion nationale qui est remontée aussi. Sinon, on insiste. Je pense qu'on va commencer à essayer, ouais. On va voir. Si on essayait de faire de l'agitation ici. Ouais, ça nous coûte très cher quand même pour essayer de remettre une couche derrière. Sachant que elle, elle venait de... Ouais, on venait de rejoindre la fédération. Attends, sinon, je vais juste voir un truc. On est à 86% de succès. On va faire ça. On va essayer d'envoyer Anne qui va faire un peu d'agitation ici. Alors, Romain, il peut en faire aussi, mais je pense que ses chances de succès sont pas géniales. Parce que là, on peut pas augmenter plus ça, en fait. Bon, la tentative de coup d'état, tu peux oublier direct. De toute façon, j'ai plein de cette ressource. Donc, allez, vas-y. Balance. On a combien d'agitation chez nous ? Bon, ça, on est plutôt paisible. On va essayer d'aller repiquer au protectorat certains de leurs trucs, encore. Et monsieur Delabatte va aller analyser l'activité extraterrestre. Oui, oui, je suis d'accord, Flo Love. Déjà, on va essayer d'assassiner monsieur l'extraterrestre. Pour qu'il arrête de nous emmerder, des gens. Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant ici ? Oh, plus 2 en investigation, c'est Interpol. Ah bah oui, je vais prendre Interpol, merci. Enquête sur un... Ça, c'est l'action des autres. Yes. Nous avons beaucoup appris sur les extraterrestres lors de cette opération. Nous recevrons un bonus pour nos futures recherches en xénologie. Peu d'entre nous auraient cru que ce jour arriverait. Alors, non. L'Espagne a rejoint la Fédération UE, mais elle est toujours l'Espagne. Et nous, en fait, on est le pays UE dans la Fédération UE. C'est un peu space au début. Mais l'équivalent, par exemple, pour la Russie, c'est que la Russie, c'est l'Union Eurasienne, sa fédération. Donc, elle est fédérée avec d'autres pays dans l'Union Eurasienne. Sauf qu'au bout d'un moment, à force de grandir dans ces pays de l'Union Eurasienne, c'est-à-dire soit de les prendre par la force, soit de les prendre diplomatiquement par l'unification, au bout d'un moment, en fait, ton pays devient l'Union elle-même. Mais il y a toujours des membres de cette Union qui sont toujours juste des membres de l'Union, en fait. Donc, l'Espagne existe toujours en tant qu'Espagne. Elle ne s'est pas unifiée avec l'Union Européenne, mais elle appartient à la même fédération. L'Union Européenne est traitée maintenant par le jeu comme un pays à lui tout seul. Mais il faut imaginer qu'en réalité, il y a toujours les autres pays à l'intérieur. Sauf que c'est une entité, c'est devenu un État fédéral, en fait. Donc, il faut se dire que si tu veux, tu as l'État fédéral à l'Union Européenne, qui est traité comme un seul pays, et tu as l'Espagne, qui n'est pas totalement intégrée, qui est un candidat à l'intégration à l'Union Européenne, basiquement. C'est comme ça qu'il faut le voir. Non seulement nous avons une preuve irréfutable de vie venant d'un autre monde, mais nous avons aussi récupéré avec succès un cadavre d'extraterrestre intact. Alors, pas tout à fait intact parce qu'il a un trou dans la tête. Nous allons pouvoir l'étudier à loisir. Le rapporter à notre laboratoire a pourtant été difficile. Sa structure cellulaire s'est mise à se détériorer à un rythme alarmant. Nous pensons que cela est dû à une sorte de protocole d'autodestruction génétiquement programmé, visant sans doute à empêcher les ennemis de cette race d'en apprendre plus sur eux. Heureusement, nous étions assez bien équipés pour mettre le corps en stockage cryogénique et seules ses extrémités ont eu le temps de nécroser. Un problème plus complexe s'est cependant posé. Les pathologistes en charge de l'évaluation initiale du corps sont rapidement tombés dans une stupeur inexplicable. Cet effet s'est dissipé au bout de quelques heures et ne s'est pas renouvelé. Une dissection compète peut maintenant avoir lieu. Non, le Kazakhstan n'est pas dans la Fédération Unie. Objectif atteint. Nous avons obtenu un cadavre d'extraterrestre à étudier, même si cela n'a pas été sans perte de notre côté. L'extraterrestre ciblé a été neutralisé avec peu de dégâts collatéraux et l'équipe de récupération est arrivée dans le temps imparti. Malheureusement, au cours de la préparation du cadavre pour le transport, celui-ci s'est réveillé et a attaqué nos agents. Le chef de l'équipe de récupération a été tué d'un coup unique, des appendices antérieurs de l'extraterrestre et deux autres membres ont reçu des blessures graves en s'enfuir. C'est à ce moment que notre équipe d'intervention a réattaqué l'extraterrestre, lui tirant dessus jusqu'à ce qu'il tombe une seconde fois, continuant à tirer jusqu'à tomber à court de munitions. Je pense qu'avec l'humanité d'abord, ça ne se produit pas parce que genre ils l'ont blindé de balle dès le début en fait. Des tests précautionneux, ils ont ensuite convaincu que l'extraterrestre était réellement mort. C'est à ce moment que nous avons pu récupérer le corps sans d'autres incidents. Avant d'être tué, le chef de l'équipe de récupération, un biologiste, a déclaré que la structure faciale de l'extraterrestre lui faisait penser à celle des micro-organismes appelés hydres, qui sont connus pour leur capacité de régénération. Dans l'absence d'autres descriptions pour les envahisseurs, le nom s'est rapidement répandu dans deux divisions de recherche et d'opérations. Donc les extraterrestres, nous les avons appelés les hydres. Il se prépare à effectuer l'autopsie du cadre extraterrestre, donc rechercher le projet biologie des hydres lorsqu'il devient disponible. Récupération d'un cadavre d'extraterrestre, Théropode. Alors apparemment, c'est quoi ? On a eu un type d'extraterrestre particulier ? L'examen initial du cadavre de cette salamandre, surnom de cette créature à l'apparence reptilienne, suggère que cette espèce a été conçue pour faire la guerre ou a évolué dans des conditions martiales. Son corps est presque entièrement composé de muscles et de tendons, au point que sa queue seule pourrait suffire à briser la nuque d'un humain. C'est un miracle que Natacha ne soit pas fait tuer dans cette action. Elle est aussi protégée par une peau plus résistante que de nombreux métaux. Cependant, malgré son apparence bestiale, l'extraterrestre est, ou plutôt était, assez intelligent pour manier une arme à feu. Cette créature est visuellement effrayante pour les humains, même à l'état de cadavre. Celui-ci est profondément perturbant. Difficile d'envisager un fantassin de choc plus efficace que cette salamandre. Même si les nombreuses cicatrices livides qui décorent sa chair blindée semblent suggérer qu'elle ne remplit pas ce rôle de son plein gré. Bon ben voilà, nous avons eu notre premier alien. Ce qui est GG, on doit rechercher la biologie des hydres. Alors, augmentation de la digitation, c'est dommage, ça a échoué. Lui, il a réussi, super. On me demande qui c'est ça. Ah, au Nicaraguan, on en a un autre. C'est une hydre, ouais, c'est Xeniforme Alpha 1. Je me demande du coup si c'est Alpha 1, si c'est pas celui qui est sur Terre depuis le crash du premier vaisseau en fait. Ok, analyse de l'activité terminée. On va aller l'analyse avec Anne. Marché actualisé, voyons voir. Apollo Instruments. Vol de projet campagne publique, plus 1, plus 1. C'est pas dégueulasse ça. Si je lui vire... Ouais, mais bon, l'investigation... Alors, c'est bien qu'elle ait de l'investigation, mais... Si je lui vire ça, je peux lui donner ça. Ah oui, non, mais j'avais... Voilà, alors non, Interpol, c'est plutôt pour Anne-Franck, en l'occurrence. Oui, mais... Il n'y a pas d'autre chose de disponible. Et il va lui manquer juste un petit peu d'admin. Par contre, toi, tu as de l'admin. Il va te monter à 25, en fait. Ça, c'est pas mal. Et donc, je peux te remettre ça. Ah non, 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 non. Ah oui, non, putain, j'ai de la merde. Ok, oui, tu peux remettre ça. Ah mais non, mais elle était déjà à 25 d'espionnel, je dis pas de la merde. Et oui. Donc, en fait, non. Il faut que je lui vire ça. Il faut que je lui vire ça. Non, elle était à 24. Oh, putain. Ok. Donc, on va lui rattacher ça. On va y arriver. Et on va lui remettre celui-là, du coup, parce que comme ça, elle a un petit 17 maintenant. Ça, ça va l'aider pour la mission qu'elle va avoir en Russie maintenant. Donc. 54%. Moi, je dis que c'est gérable. Je vais réessayer un coup d'augmentation de l'agitation avec lui. Prise de contrôle hostile. Alors, il y a toujours elle. Je vais essayer quand même, avec un 30%, même si ça va me coûter une blinde. Je vais essayer de lui piquer le truc qui lui donne plein de... De son... D'administration. Parce que comme ça, ça va la rendre plus vulnérable à la prochaine attaque. Et moi, ça va me faire de l'admin pour moi. Ok. Allez, on va faire une petite pause ici. Et je vous retrouve dans deux minutes. A tout de suite. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501